Coucou tout le monde, Alaska squatte cette vidéo dès le début, genre dès le début elles sont intéressantes quoi Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un chouette colis de la part de partir en livre avec des livres dedans dont je vais vous parler dans cette vidéo Partir en livre, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête de la littérature jeunesse ça fait des années que ça existe et des années que je vous en parle chaque année D'ailleurs j'espère que vous avez bien retenu depuis toutes les années où je vous fais des vidéos sur Partir en livre Je suis très contente parce que cette année la vidéo est sponsorisée par Partir en livre mais ça ne change en rien le fait que je suis super contente de vous en parler vu que ça fait des années que je vous en parle Cette fête du livre jeunesse elle a lieu chaque été et il y a énormément d'événements autour d'un thème donc en fait il y a une carte sur le site que je vous mets en barre d'infos et vous pouvez voir un petit peu tous les événements qu'il y a autour de chez vous et il y a vraiment plein plein de choses, des rencontres, des bus et des zones où on peut emprunter des livres que ce soit dans des parcs, à la plage, dans la ville, enfin bref je trouve ça trop chouette il y a vraiment plein d'activités proposées et du coup n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose autour de chez vous Cette année c'est du 30 juin au 25 juillet donc c'est presque fini mais au moins vous êtes aussi au courant pour l'année prochaine et puis Partir en livre il y a un petit peu des petites choses toute l'année donc vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux Et donc on fête le livre jeunesse à cette occasion et la littérature jeunesse vous le savez moi j'en parle depuis des années et j'estime qu'il n'y a pas d'âge pour lire de la littérature jeunesse et Partir en livre et le centre national du livre m'ont envoyé une sélection de livres qui est peut-être un petit peu plus pour les grands enfants donc soit si vous avez mon âge, soit si vous avez 15, 16, 17 ans c'est pour montrer que la littérature jeunesse elle est vraiment dédiée à toutes et tous et qu'il y a aussi énormément de diversité parmi cette littérature dont des livres qui sont plus destinés aux grands ados, aux jeunes adultes etc Je vous fais un petit unboxing de mon petit colis Dedans j'ai eu un petit carnet Partir en livre voilà parce que je n'ai absolument pas assez de carnet évidemment vous le savez J'ai eu un petit porte-clés alors l'utilité est encore mystérieuse Alex m'a dit c'est probablement un porte-téléphone sauf que mon téléphone est trop lourd pour tenir donc je ne sais pas si c'est ça si quelqu'un sait à quoi ça peut pouvoir servir mais le porte-téléphone c'est une bonne idée mais du coup il faudrait le caler quelque part et des petits crayons trop mignons j'adore ça ça me rappelle vraiment quand j'étais enfant en même temps c'est la fête de la littérature jeunesse j'ai envie de vous dire Ensuite un livre au coeur de l'océan qui est édité aux éditions Ozu donc ça c'est un livre dont je ne vais pas vous parler parce que je ne l'ai pas lu il ne faisait pas partie de la sélection que j'avais à lire c'est un recueil de nouvelles de cette auteure et autrice jeunesse et c'est pour agir contre la pollution océanique que ce petit recueil a été créé et enfin on passe à ma sélection donc vous avez vu que j'avais un sublime tote bag voilà bien bleu, bien estival bien couleur de la mer que j'ai très hâte de retrouver j'ai donc reçu Tarn Hill de Pam Smype publié aux éditions du Ruerg j'ai reçu Les Lumières de Niteroi de Marcelo Quintanilla publié aux éditions Saella j'espère que c'est Quinteroi ou Quinteroi je ne sais pas j'ai reçu Le Voyage de Gulliver de Laputa au Japon librement adapté du roman de Jonathan Swift et illustré par Gallic et Echegoyen publié aux éditions Noctambule et enfin Les Naufragés de la Méduse de Bordas et Devenez publié aux éditions Casterman et j'ai eu la superbe affiche de partir en livre wouhou tadaaa et j'ai oublié de vous préciser que je vous ai dit qu'il y avait un thème chaque année et cette année le thème c'est Mère et Merveille d'où le fait que ma sélection soit très orientée Mère et Merveille je vais vous dire à chaque fois pour chaque livre pourquoi allez je commence avec mon coup de coeur c'est Tarn Hill de Pam Smype publié aux éditions du Ruerg qui est une lecture, une expérience de lecture même extrêmement particulière, originale et atypique et c'est ce qui fait que j'ai adoré cette histoire en fait c'est un roman graphique donc là ce ne sont que des romans graphiques bande dessinée mais là on est sur un roman graphique très particulier donc je vous montre tout simplement le livre va parler de lui-même en fait vous allez voir en gros on suit un journal intime qui raconte le passé d'un personnage qui s'appelle Marie on ne sait pas ce qui lui est arrivé et elle était dans l'orphelinat de Tarn Hill on comprend très vite qu'elle ne vit pas un paradis là-bas et qu'il y a quelqu'un qui l'effraie là-bas et qui lui fait vivre un enfer donc ça les passages de journal correspondent au passé et on a des illustrations en pleine page qui correspondent au présent celui de Ella qui vient d'emménager dans une maison juste à côté de l'orphelinat de Tarn Hill qui n'existe plus, enfin qui est fermé au public en fait parce qu'on découvre qu'il s'est passé quelque chose là-bas donc je ne vous en dis pas plus Ella va peu à peu du coup se questionner mais elle va aussi remarquer que elle pense voir des fantômes en face dans l'orphelinat en fait et donc elle va enquêter sur ce manoir sur ce mystère, tous les mystères qui l'entourent et donc ce livre fait plus de 500 pages parce qu'il y a énormément d'illustrations comme vous le voyez sachez qu'il y a quand même même si là on ne dirait pas parce que je passe beaucoup de pages mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de textes en fait quand il y a des passages de journal parfois ils se suivent et on a vraiment un vrai bon fil narratif et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire qui est très stressante je tiens quand même à le préciser c'est pour ça que celui-ci je peux le conseiller à partir de 14-15 ans je pense et plus après ça ne s'arrête pas niveau tranche d'âge parce que vraiment ce livre j'ai eu un petit coup de coeur pour ce roman graphique vraiment je ne m'attendais pas à être autant subjuguée par le format de cette histoire et je ne peux que vous le recommander c'est un roman qui parle quand même de sujets difficiles ça fait un peu peur et ça parle aussi de harcèlement il y a quand même un grand suspense et c'est ça que j'ai aimé aussi c'est que vraiment on est à fond dans l'histoire on se demande ce qui s'est passé dans cette orphelinat on se demande si Ella va le découvrir comment elle va le découvrir et l'association du texte et de l'image est vraiment un parfait équilibre j'ai dévoré cette histoire donc je ne peux que vous le recommander j'espère qu'il vous fera envie mais vraiment je ne vous laisse pas le choix il doit vous faire envie puis j'ai lu un livre qui m'a beaucoup fait sortir de mes sentiers battus il s'agit de Les Lumières de Niterroi de Marcelo Quintanilla vidéo d'édition ça et là là pour moi on est vraiment plus dans le registre des très grands enfants donc des jeunes adultes ou des adultes pour cette histoire pour cette bande dessinée on y suit deux personnages Noël et Elcio qui vivent donc à Niterroi qui est une ville du Brésil dans l'état de Rio de Janeiro et ces deux personnages on va les rencontrer parce qu'ils décident d'aller pêcher du poisson parce qu'ils voient en fait un banc de poisson au loin dans la mer et que quelqu'un fait exploser de la dynamite sous l'eau pour tuer les poissons et qu'après il ne reste plus qu'à les récupérer à la surface et ils se disent allez on y va il y a un bon truc à se faire on va se faire de l'argent là et du coup ils y vont et de ce périple on va comprendre la vie de Elcio et aussi la vie de Noël et on va au fur et à mesure en apprendre plus sur ces personnages sur les pressions qu'ils peuvent ressentir dans leur vie et en même temps sur le lien qui les unit qui est assez ambiguë dès le début et qui va évoluer au fil de l'histoire quand je vous ai dit que ça m'a fait sortir des sentiers battus c'est parce que vraiment c'est pas un style de dessin ou de texte auquel je suis habituée donc j'étais un peu dubitative au début je me suis demandé où ça allait mener et au final j'ai été assez surprise de constater que j'ai dû m'arrêter à un moment parce que j'étais dans le RER et qu'il fallait que je rentre chez moi et en fait j'avais vraiment envie de continuer jusqu'à la fin pour connaître le fin mot de cette histoire donc c'est pas forcément ma BD préférée de la sélection probablement parce que je suis moins la cible aussi si les gens apprécient le foot je pense que c'est une BD qui leur plaira d'autant plus parce que c'est vraiment beaucoup évoqué c'est peut-être aussi pour ça que moi ça a moins matché mais ça reste une bande dessinée que j'ai apprécié découvrir et en plus ce que j'aime aussi dans le monde de la bande dessinée et des romans graphiques c'est que justement on découvre des nouveaux styles des nouvelles manières de raconter les histoires et ça me permet aussi d'enrichir toute ma culture et ma connaissance à ce niveau-là donc pour ça j'ai aussi beaucoup apprécié donc voilà je vous le recommande si vous aimez le foot si le résumé que je vous ai donné vous fait envie et plutôt âge adulte je dirais une excellente découverte à laquelle je ne m'attendais pas forcément Les Voyages de Gulliver donc de La Puta au Japon c'est librement adapté du roman de Jonathan Swift par Gallic et Echegoyen et c'est publié aux éditions Noctambule et Les Voyages de Gulliver c'est un roman un classique qui date de 1726 ça veut dire que ça fait 300 ans que ce roman est sorti et je trouve ça incroyable et je ne l'avais pas lu mais ce que j'adore aussi avec les romans graphiques et je vous le dis parce que c'est vraiment beaucoup le cas c'est que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses ou on découvre des oeuvres qui sont du coup adaptées ensuite en bande dessinée ça m'est beaucoup arrivé de découvrir des oeuvres classiques par les bandes dessinées et je trouve ça génial moi quand j'étais petite j'avais plusieurs pièces de théâtre de Molière que j'avais en format bande dessinée avec les textes originaux vraiment les vrais textes du coup vu que ce sont des pièces lui c'était d'autant plus simple il suffisait d'illustrer tous ces dialogues on va dire et de mettre en scène Edith Ascali mais tout ça pour dire que quand j'étais très jeune ça m'a direct mis un pied dans le fait que j'ai beaucoup apprécié le théâtre grâce à ça et que au final j'ai lu des oeuvres classiques qui n'ont même pas été raccourcis ni rien dans mes BD quand j'avais genre 11-12 ans et j'ai trouvé ça passionnant donc vraiment lire des bandes dessinées qui sont adaptées de romans je trouve ça trop bien parce que ça permet des fois de découvrir des livres qu'on aurait peut-être jamais lu autrement et là on connait l'histoire on connait un petit peu l'univers qui a été créé donc là 300 ans je trouve ça fou bon la BD ne date pas d'il y a 300 ans je le dis et du coup on suit Gulliver qui va devoir quitter sa famille pour faire un voyage mais un voyage qui ne va pas s'arrêter parce qu'en fait il voulait rentrer chez lui mais il se passe que plein de péripéties vont faire qu'il va devoir passer d'île en île de royaume en royaume et il va découvrir des endroits plus loufoques les uns que les autres plus fous plus mystérieux plus étranges et se questionner justement sur tous ces mondes tous ces univers qu'il va découvrir visiter dans lesquels il va vivre parfois pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et ça permet d'ailleurs un peu ce regard critique sur la société parce que justement il va croiser des sociétés où tout le monde a l'impression que tout est bien tout est beau alors qu'en fait c'est vraiment du pur esclavage mais les personnes qui sont au-dessus évidemment ne s'en rendent pas compte et vu que lui il va plutôt être considéré comme quelqu'un de riche quand il arrive dans les villes il va toujours être quand même assez bien positionné et donc il va faire un périple et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tous ces univers sont très différents très riches et que les illustrations bah du coup des illustrateurs de cette bande dessinée ont un talent fou pour les détails j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce sont des couleurs très chaudes et quand je vous dis que le livre est vraiment très détaillé ça se remarque vraiment sur chaque planche enfin je trouve ça très très beau et je vous recommande vraiment de découvrir cette bande dessinée si vous appréciez bah les dessins très détaillés comme ça les histoires un petit peu folles mais en même temps très oniriques très magiques et en même temps les traverser en mer parce qu'on reste sur le thème mer et merveille et que notre personnage principal va beaucoup beaucoup voyager va beaucoup croiser d'obstacles sur son chemin mais vraiment j'ai été ravie de découvrir ce classique par cette bande dessinée donc je vous la recommande beaucoup pour cette BDC honnêtement je pense que dès qu'on est jeune ado on peut déjà la découvrir il y a beaucoup beaucoup de détails je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture mais elle est vraiment très belle à découvrir dès l'enfance dès la jeunesse donc n'hésitez pas et si vous êtes adulte vous apprendrez plein de choses aussi donc n'hésitez pas non plus et enfin j'ai lu Les naufragés de la méduse de Bordas et d'Evenet publié aux éditions Casterman encore une lecture extrêmement enrichissante j'ai beaucoup beaucoup apprécié et j'ai beaucoup appris ça raconte l'histoire de juillet 1816 quand la frégate la méduse s'échoue sur un banc de sable au large du Sénégal ce qui fait que 170 personnes ont dû évacuer sur un radeau de fortune le radeau de la méduse donc qui est un tableau que je vous mets très rapidement ici qui est très connu je pense que vous le connaissez on l'étudie même il me semble quand on est à l'école et donc nous allons suivre l'histoire de Théodore Géricault qui est celui qui a illustré ce tableau que je viens de vous montrer ça se passe en novembre 1817 à Paris et il va s'emparer du témoignage de deux rescapés l'artiste va vraiment y trouver un écho qui va résonner en lui et il va avoir envie de faire l'oeuvre qui soit la plus représentative possible mais aussi la plus réaliste en fait la plus juste parce qu'il y a une vraie tragédie dans toute cette histoire et rien que de vous en parler j'ai des frictions parce que vraiment quand j'ai lu cette histoire j'ai été horrifiée par tout ce que j'ai appris mais en même temps c'est vraiment une histoire très humaine sur laquelle on peut énormément se questionner je tiens à le dire et c'est pour ça que je vous la recommande vraiment parce que je pense que si vous avez envie d'apprendre un peu l'histoire autour de ce radeau et de tout ce drame en fait qui s'est joué et bien cette bande dessinée est vraiment excellente pour ça j'ai eu un peu de mal au début à reconnaître tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup mais au fur et à mesure je m'y suis fait et j'avais vraiment hâte de continuer ma lecture parce que vraiment je trouvais cette histoire passionnante bien que terrible à découvrir quand je le dise je tiens à le préciser quand même mais du coup je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les pages intérieures ce sont des illustrations que j'ai particulièrement appréciées et qui je trouve bah évidemment donner une dimension très artistique à cette bande dessinée qui est orientée sur l'art mais aussi sur l'histoire et le passé donc encore une fois une très belle découverte j'ai été ravie de découvrir ce roman graphique et cette histoire surtout qu'il y a autour et j'ai vraiment été ravie de toutes ces histoires qui m'ont beaucoup appris beaucoup enseigné le radeau de la méduse est donc sur le thème mer et merveille je pense qu'on ne peut pas faire mieux puisqu'ils sont sur la mer en permanence pour les voyages de Gulliver comme je vous le disais et bien lui aussi Gulliver il est en permanence sur la mer entre les îles entre des royaumes etc donc il navigue énormément pour les lumières de Niterroa dont je ne vous ai pas montré les illustrations d'ailleurs et je vais vous les montrer ils sont évidemment sur la mer je vous ai expliqué qu'ils allaient essayer de pêcher des poissons donc évidemment on respecte à 100% le thème encore une fois surtout qu'ils vont beaucoup être sur la mer si vous le lisez vous comprendrez et pour Thornhill on est plus dans le thème merveille finalement parce qu'on est sur des personnages on a un petit côté un petit peu onirique avec des revenants des fantômes des histoires du passé et ça relève de l'ordre de la merveille parce qu'il n'y a pas d'eau il me semble en tout cas pas d'eau très importante dans cette histoire j'espère que mes avis sur cette petite sélection vous ont plu vous ont intéressé dites moi lequel de ces romans graphiques vous fait le plus envie n'oubliez pas que tous les liens pour Partir en Livre sont dans la barre d'infos j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite un très bel été une très belle fête de la littérature jeunesse et n'oubliez pas aussi que c'est chaque année donc dès l'année prochaine vous pourrez aussi assister à plein d'activités et c'est trop chouette et je vous retrouverai peut-être l'année prochaine pour d'autres contenus sur Partir en Livre parce que ça fait des années que je le fais et c'est toujours un plaisir parce que vous savez à quel point j'aime la littérature jeunesse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada